... Très nombreux à nous suivre, particulièrement ceux qui sont au niveau de Boukavou. De Boukavou, merci à vous qui nous suivez parce qu'il y a déjà des signes, des signales qui nous viennent de là. Bienvenue, Kaleba. Alors, on va parler du discours du chef de l'État, les députés nationaux. N'goué Kassandji, bienvenue. Merci, Jean-Baptiste David. Voilà, comment avez-vous trouvé les discours du chef de l'État ? Un discours d'un véritable patriote engagé, déterminé, à restaurer la paix dans son pays. Mais plusieurs sujets ont été galvaudés par le chef de l'État. Comme par exemple, le sujet sur la CENI. On n'a pas beaucoup plus insisté, la CENI. C'est-à-dire que la classe politique demande à ce qui est consensus. C'est l'État de la nation, il devait revenir aussi sur ça. Et pourquoi ? Est-ce qu'il y a encore un problème de consensus ? Mais jusque-là, aujourd'hui, la MUCA, le FCC et les autres veulent à ce qui est consensus au niveau des désignations de la CENI. Lorsque le chef de l'État appelle à l'unité de tout Congolais, il devrait aussi tenir compte de ça. Je vous informe qu'il y a déjà des candidatures pour combler les postes qui sont restés vides. Mais comment ces candidatures ont été acquises ? Comment ? C'est comme dans une véritable démocratie. Il y a des violations. Mais la démocratie n'est pas synonyme de l'unanimité. Donc, malheureusement, s'il y a l'unanimité, il n'y a pas de démocratie. Il faut que quelque part, il y ait des gens qui disent non, ce qui est fait est mauvais. Ça, on va dire... Autre chose, autre question, c'est au niveau de la question RAM. Nous savons très bien que la Commission ECOFIN a demandé la suppression de cette question. Parce qu'elle ne se trouve nulle part dans le budget. Alors, on a retracé, la Commission a retracé, rien trouvé. C'est que s'il faut qu'il y ait suppression, qu'il y ait aussi remboursement de toutes les unités perdues. Mais le chef de l'État n'en a pas parlé. Oh, mais le chef de l'État n'est pas le gouvernement. Mais c'est l'État des nations. Le chef de l'État n'est pas le gouvernement. L'Assemblée nationale, la Commission Économico-Financière de l'Assemblée nationale a trouvé qu'il n'y a pas de traces. Elle a fait les recommandations. Et nous, plénière, nous avons demandé à ce qu'il y ait une résolution de l'Assemblée nationale quant à ce. C'est-à-dire que chaque institution doit jouer son rôle. Le président de la République n'est pas le gouvernement. Mais déjà, le président de la République a été saisi bien avant. Bien avant, c'est-à-dire qu'il y a eu des remous dans la classe politique congolaise par rapport à cette histoire des rames. Et puisque c'est l'État de la nation, le chef de l'État aurait dû épingler cette affaire, ce dossier. Bien, le chef de l'État a parlé des grands sujets. Mais c'est aussi un grand sujet. Des grands sujets. Ça fait partie du social. Un sujet qui a été traité par le Parlement dans ses prérogatives. Le chef de l'État n'y revient pas. Le gouvernement, à travers sa commission économique-financière, fait les recommandations. L'Assemblée nationale, à travers sa commission économique-financière, fait les recommandations au gouvernement. Et le gouvernement est obligé d'exécuter. Ce n'est pas le président de la République. Nous n'avons aucun rapport. Nous, Assemblée nationale ou Parlement, on n'a aucun rapport avec le président. Ce qui dit l'État de la nation, c'est que le chef de l'État revient sur l'actualité. L'actualité de l'année. Et parmi des sujets brûlants, il y a le sujet des rames. Et ça fait partie du social. Jean-David, un sujet traité par le Parlement. Régler le Parlement qui fait les recommandations au gouvernement. Comment le chef de l'État va y revenir ? Parce qu'il n'a aucun rapport avec le Parlement. Il ne peut pas revenir. Il ne peut pas revenir. Il a parlé des grands sujets. De la nation. Le rame, ce n'est pas un grand sujet. Ça, ça a été réglé. La commission économique et financière de l'Assemblée a dit qu'elle n'a pas trouvé quelque part les traces de cet argent, ni l'existence légale de la dite taxe. Et elle a proposé sa suppression. Et nous, plénière, nous avons acté. On a même demandé à ce qu'il y ait une résolution de l'Assemblée nationale au gouvernement. Et quand il y a une résolution, eh bien, le gouvernement n'a qu'à exécuter. Comment est-ce que le chef de l'État devait revenir sur un sujet comme ça ? Le chef de l'État a parlé des grands sujets. Mais vous ne voyez pas que des sujets d'ordre social n'ont pas vraiment été abordés ? Regardez, Ram, il y a aussi ce sujet sur les chins-chats. Le poisson, l'empiodie. Tout le monde attendait que l'empiodie vienne, pousse un peu à abonder les marchés. Jusque-là, on continuait toujours à attendre. On attendait assez que les chefs de l'État puissent rassurer. Parce qu'on attend ces assurances de la part peut-être des autres personnes. Mais si lui, le père de la nation, les garants des bonnes institutions, rassurait, vous voyez, un emploi que ça les prend. Vous savez, par exemple, en ce qui concerne... Je vous donne un exemple en tant que juriste. Vous avez la Constitution qui est la loi fondamentale. Elle lève les options. Mais il faut qu'il y ait des lois organiques pour appliquer, pour mettre en œuvre cela. Le chef de l'État lève les grandes options. Il donne les instructions au gouvernement d'agir. Il a donné les instructions au gouvernement de pourvoir aux piaudies, aux chins-chats, comme vous avez dit, qui doivent venir. Il a déjà lévé les options. Les fonds ont été débloqués. Quitte au gouvernement d'approvisionner la ville. Et ça sera fait. Donc, il ne va pas se mettre là. Il a déjà lévé les grandes options. Là, si le chef de l'État devait parler de tout, aller en détail, est-ce qu'on ferait une heure, une heure vingtaine ? Oui, mais il y avait peut-être d'autres sujets qui allaient juste passer vite. Mais ça tardait sur les sujets de l'heure. Parce qu'on s'attendait que le chef de l'État se prononce sur certains sujets d'ordre social. Et la population allait certainement se réjouir. Bon, quels sont les sujets aujourd'hui qui dépassent les tueries de l'Est ? Mais j'ai énuméré. Les compatriotes qui meurent à l'Est. J'ai parlé des rames. Rames, c'est aussi une autre tuerie. Bon, mais ça, Jean-David, Jean-David, je vous ai dit que la question des rames est réglée par le Parlement. Voilà, autre chose, autre sujet que le chef n'a pas abordé. Il y a le sujet sur le salaire. Les salaires des enseignants. Nous savons que la gratuité de l'enseignement, c'est l'écheval des batailles du chef de l'État. Et par rapport à cette gratuité de l'enseignement, on s'attendait qu'il y ait quand même l'amélioration des salaires de ses enseignants, que le chef de l'État puisse parler, mais il n'a pas abordé. Il en a parlé. Il a dit que nous allons dégager. Ça nous permet, il faut mettre en place la Cour des comptes pour la lutte contre la corruption et ainsi de suite. générer les fonds pour générer les fonds qui vont appuyer la gratuité de l'enseignement. Il en a parlé pour venir en appui à la gratuité de l'enseignement et l'effectivité de cette gratuité aussi, y compris les salaires des enseignants. Il en a parlé, il a levé les grandes options, quitte au gouvernement de comprendre ce que le chef a dit. On dégage les fonds, il faut l'amélioration des salaires. D'ailleurs, il y a eu un compromis trouvé, il y a quelque chose qui a été ajouté, qui est au prorata des recettes que nous avons. Parce qu'on a un budget faible. Heureusement que ce gouvernement, à travers l'impulsion donnée par le chef de l'État, on a su avoir un surplus sur le budget. Jamais dans ce pays, on a atteint les prévisions bilettaires. Mais cette fois-ci, on a atteint les prévisions et on les a dépassées de 2 milliards. Ce qui est quelque chose à saluer. Et ces 2 milliards dégagés ont permis à ce qu'on puisse faire des ajouts sur les salaires de l'enseignant, des fonctionnaires, ainsi de suite, primes de ceci, primes de cela. Alors, il faut travailler davantage pour accroître nos recettes. C'est ainsi qu'avec les appuis de l'extérieur du pays, parce que nous sommes devenus, on a quitté l'isolement diplomatique. Et selon le chef de l'État, dans son discours, on a eu les engagements des partenaires bilatéraux, multilatéraux à la hauteur de 4 milliards. Toutes ces choses permettent quand même d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Je vais vous informer. Et ça, le chef de l'État ne l'a pas dit. Par exemple, il y aura un parc agro-industriel à Ngandajika. Il y a 93 millions. Je pense que ça ne va pas créer de problème comme ça a créé Boukangalose. Non, non, non. Ici, les choses sont bien étudiées. Là, ici, il y a l'IGF qui ne blague pas. Il y aura la Cour de compte. Il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Et nous sommes là en train de suivre toutes ces choses. Par contre, c'est l'État des droits à Ngandajika. À Ngandajika. Donc, c'est la première tranche. Nous en avons 3 millions, quelque chose. La BAD a déboursé ça, a voté ça, a adopté. Et la deuxième phase aussi. Donc, c'est un grand chantier qui va permettre d'éjuguler la misère au centre de la République. Il y a des projets comme ça, qui sont nombreux, et ça sera fait partout à la République démocratique du Congo. Donc, c'est un déclenchement, c'est une dynamique qui a commencé, qui se déclenche. Comme quand un fusée démarre, il y a les étapes et les étapes et les étapes pour arriver dans l'orbite. Voilà. Il a parlé maintenant de l'insécurité dans l'Est. Il dit qu'il y a la mutualisation des forces, les troupes hougandaises qui sont venues en aide aux troupes congolaises. Mais il y a un problème, c'est que le chef de l'État n'a pas parlé des mécanismes d'accord avec ses troupes hougandaises. Parce que jusque-là, il y a encore un flou. Il y a certains députés qui disent que c'est une question qui n'a pas été débattue en plénière. Parce que ce sont des accords qui demandent ratification, chose qui n'a pas été faite. Dans son discours, il a informé à la nation que le Parlement était informé. Le Parlement. Est-ce que vous, vous avez été informé ? Le Parlement était informé. Je suis membre du Parlement. Vous avez été informé. C'est-à-dire que nous avons été informés. Parce que, bon, j'ai reçu aussi des députés qui disent qu'ils n'ont jamais été informés et qu'ils ne savent pas pourquoi certains députés sont en train de défendre l'accord pour lequel ils ne savent pas les ténins et les aboutissants. Bien, Jean-David, vous savez, en matière de sécurité, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être solennellement dévoilées. Cette guerre asymétrique que nous mènent les ADEF, les ADEF viennent d'où ? Les ADEF viennent de l'Ouganda. Donc, les deux pays sont frappés par ces phénomènes. Et pour indiquer ça, il faut une certaine stratégie qui passe. Le Parlement est informé. Parce qu'il ne faudrait pas que certaines choses passent. Ou, parfois, vous dévoilez une stratégie qui ne pourra pas aboutir. Donc, il faut innover dans la manière d'agir. Donc, voilà, Félix-Antoine Tsegedich-Lombo et ses partenaires ougandais, son partenaire l'Ouganda, ils ont résolu de combattre l'ennemi commun à travers cet accord. Est-ce que, lorsqu'il fait appel à l'Ouganda, vous ne voyez pas qu'il y a déjà le Rwanda ? Il y a d'abord des relations un peu tendues entre les deux pays. Déjà, on a suivi la ministre des Affaires étrangères rwandaise dire que le Rwanda est en train de suivre ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo par rapport à cette force-là de mutualisation. C'est qu'il peut y avoir d'autres choses que le Rwanda est en train de préparer parce qu'il y a des relations tendues entre ces deux pays. Bien, les ADEF ont leur origine l'Ouganda. Il n'y a pas que les ADEF dans l'Est ? C'est-à-dire, oui, certaines forces négatives, mais principalement... Il y a les FDLR aussi. Principalement. Bon, à un moment donné, les Congo, la RDC a combattu les FDLR conjointement avec le Rwanda. On n'a pas vu l'Ouganda élever le ton. Alors, aujourd'hui, pourquoi le Rwanda élever le ton ? Bon, est-ce que l'élever le ton, ça ne... Et pourquoi ? Parce que ça, c'est une affaire. C'est une affaire de deux États qui sont indépendants, la RDC et l'Ouganda. Il n'appartient pas au Rwanda de pouvoir émettre des avis par rapport à ça. Bon, l'Ouganda, le Rwanda, jusqu'ici, n'a pas émis un avis plus ou moins négatif. Oui, mais oui, c'est suspicieux, cet avis. Lorsqu'ils disent qu'ils sont en train de suivre, ils attaquent qui ? Ils suivent, oui. Ils attaquent qui ? Ce sont des pays frontaliers. Oui, mais... Ils doivent suivre des craintes. Ou bien... Des craintes que... Le Rwanda veut aussi trouver une raison pour aussi venir attaquer certaines forces négatives ici. Bon, Rwanda, nous sommes un pays indépendant. On ne peut pas violer l'intégrité territoriale de la RDC. Je ne crois pas. Donc, si Rwanda veut nous attaquer, eh bien, le Congo est là pour répliquer. Donc, je ne pense pas qu'on en est là. On a les relations excellentes entre le Rwanda et la RDC. Au niveau des deux présidents, on s'entend bien. Bon, alors, la mutualisation des forces entre l'Ouganda et la RDC pour combattre un ennemi commun, je ne pense pas que ça pourra avoir un impact négatif sur nos relations avec le Rwanda. Je ne le souhaite pas. Voilà, vous ne le souhaitez pas. Dans le discours du chef de l'État, vous, vous êtes élu de Moujima, c'est ça ? Bien sûr. Voilà. Est-ce que votre province s'est retrouvée dans ce discours ? Je prends un volet. Voilà, allez-y. Le volet de la route Kalamba-Mbouji, Kananga-Mboujimaï. Ok. Vous savez l'impact de cette route. Une fois asphaltée, nous connecte directement au port de Lobito qui est un port de proximité. Au lieu de parcourir des milliers de kilomètres pour arriver en Tanzanie à Dar es Salaam, au port de Dar es Salaam, comme on le faisait, au port de Durban, maintenant, nous avons un port qui est à côté. Quel est l'avantage que nous avons là-bas ? Nous allons évacuer notre production. Nous allons accroître la production parce que nous pouvons vendre notre maïs en Angola, nous pouvons vendre notre arachide, ainsi de suite, l'envoyer, même à l'étranger, à l'extérieur du pays, l'haricot, ainsi de suite. On aura un plus-value et nous pouvons recevoir facilement. Le Kassaï aussi aura une douane, les recettes douanières. Parce que les recettes douanières, on dit toujours, nous sommes des provinces pauvres, alors que nos marchandises sont des douanées à partir du port de Kasoumbalessa, Matadi, etc. Alors maintenant, nous aurons un port et nous aurons aussi une frontière. Et nous avons des marchandises qui entrent, nous aurons des douanières. Et les recettes douanières vont aussi faire du Kassaï, aussi, une province, un centre qui contribue au budget, significativement au budget de l'État. Donc, ça, c'est un aspect que j'ai dit. Comme je vous l'ai dit, le chef de l'État n'a pas tout dit. Il ne pouvait pas tout dire dans un discours d'une heure, 20 minutes, quand même. Mais il y a les actions en cours. Je vous informe que dans le volet de l'eau, par exemple, les travaux se font. La KFW, la Banque africaine de développement, ont décaissé les fonds en faveur du projet prise. Donc, l'eau sera desservée à la population de Moujumay. Les chefs de l'État venaient de donner les instructions au gouvernement de prendre les mesures afin de mettre à la disposition un canal sur le site de Tchala 2. C'est un projet que j'avais commencé depuis 2014, qui avait souffert de ce canal-là. La KFW n'avait besoin d'un canal pour nous construire une centrale de 8 MW. Les 20 millions sont disponibles. Mais depuis 7 ans, 8 ans même, ces projets ont souffert d'inexécution parce que, tout simplement, l'Amiba ne voulait pas. Alors, or, une fois cette centrale construite, on règle les problèmes de la décerte en eau, décerte en électricité, partiellement parce que nous attendons le courant qui vient de Toubitoubidi et celui qui vient de Katende. Donc, les chefs de l'État n'ont pas évoqué de choses. Il y a les travaux de l'aéroport qui sont en cours. Donc, ce sont des projets qui ont commencé depuis 2017 qui sont en cours. Les chefs de l'État n'ont pas parlé de ça. Il y a le projet Tchilé-Gilou, par exemple, les projets de lutte contre la corruption. Et vous en êtes où avec ces projets-là ? Parce que c'est un peu... Je sais qu'il y a à redire. Il y a beaucoup de choses. Il y a à redire. Il y aurait eu Magouille ou Mégétion. Mais ça, nous allons voir au niveau du Parlement ce que nous pouvons faire. Il y a aussi l'IGEF qui a pied d'œuvre pour ça. Voilà. Alors, où est-ce que vous allez être avec votre question orale ? Vous aviez adressé une question orale au ministre de l'Économie, c'est ça ? Au ministre de l'Économie, je l'attendais. J'en avais à 10 heures et quelques minutes. Il était prévu, il devait arriver. Pendant que la plénière devait démarrer, je reçois un appel de notre rapporteur qui m'annonce que le ministre venait d'écrire à l'Assemblée nationale pour informer notre institution qu'il allait en mission officielle à Winduk. À Namibie. Toujours par rapport à cette histoire de chinchas ? Je pense. Mais je crois qu'il y a fallu, pour ma part, c'est une question qui intéresse tous les Congolais. Parce que, même à la longue, nos marchés-là sont menacés de disparaître. C'était quoi votre question orale ? Les petits commerces... Exercer par les expatriés. Les expatriés. Importateurs. Ils sont importateurs, mais ils viennent vendre en détail. Même l'aiguille est vendue en détail là-bas. Comment est-ce que les Congolais vont survivre ? Or, les Congolais achètent, en gros, pour venir vendre en détail. Donc, les petits commerces des Congolais tenus par les Congolais sont menacés aujourd'hui. N'existent pas. Les produits de quinquairie, les produits de consommation, tout est vendu par les importateurs, mais en détail. Et c'est partout. Même dans les milieux ruraux. Ça prolifère, ça s'accroît. Et ça n'inquiète pas le gouvernement qui est appelé à promouvoir la classe moyenne. Donc, comment est-ce que les Congolais vivront ? Comme vous le savez, les emplois sont encore difficiles. C'est un chantier difficile dans notre pays. Et les Congolais vivent à travers les petits commerces. Mais ces petits commerces, quand il est exercé par les expatriés. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Merci beaucoup. Une petite question pour terminer. Il y a eu des escalades verbales au niveau de l'Assemblée nationale entre le président de cette institution et d'Elysée Sangha. L'un qui traite l'autre de délinquants et délinquants voyous. C'est un peu fort, ça. Ça ne nous honore pas ? Je crois qu'on aurait souhaité... On n'aurait pas souhaité ça. On aurait souhaité autre chose. Mais je pense que chacun de nous est astreint à certaines éthiques, à des ontologies. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas se dire à un certain niveau de vie, de débat. C'est frustrant ce qui s'est passé. Mais je crois que ça va se régler. Voilà. Merci beaucoup, Ngoïka Sanji, de votre passage. Ça n'est fini, Filipe et téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. La grande édition de grâce à Lambo. C'est tout de suite. Alors, portez-vous très bien.